Ma sikhait gitin, treté gitin, daf aïn alef, feuille numéro 71, tout en haut de la page. Amarav kahana amarav, raf kahana dilon de rav kheresh et achole daber mitok akhtav. Un sourd muet qui peut s'exprimer par l'écriture, kot fim venotim get lijhto. On peut, sur sa demande écrite, écrire et donner un acte de divorce à sa femme. Amarav Yosef mai kamashman l'an. Rav Yosef dit, mais qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ? Panina, c'est notre mishtan, mishtatek, si le mari est devenu muet, va amrulo nirtop get lijhtiha, et on lui a demandé, est-ce qu'on écrit un acte de divorce à ta femme ? Vehir kinbe rocho, et il a fait un signe de la tête pour dire oui. Bot kinotosh tocha permim, on vérifie trois fois en le testant, s'il répond à chaque fois pour dire non avec un signe de dire non, et pour dire oui avec un signe de dire oui, dans ces cas-là, on écrira et on donnera l'acte de divorce. Donc on voit qu'on n'a pas besoin d'une parole orale de la part du mari. Rabbi Zera lui dit, tu as amené une preuve de celui qui est muet ? Le muet c'est différent de Tania, parce que c'est une maïta qui dit, celui qui parle et qui n'entend pas, celui-là est appelé un sourd, s'il n'entend et ne parle pas, c'est celui-là qui est un muet. Les deux sont considérés comme ayant toutes leurs raisons. Par contre, ce n'est pas le cas pour le sourd muet. Nous saitons que celui qui parle et qui n'entend pas, c'est celui qu'on appelle un sourd, celui qui entend et qui ne parle pas, c'est celui qu'on appelle un muet, parce qu'il est écrit dans les psaumes, Je suis comme un sourd, je n'entends pas, et comme un muet, il aime, qui ne peut ouvrir sa bouche. Et si tu veux, je peux amener encore une autre origine à ce mot, parce que les gens ont l'habitude de dire concernant celui qui est muet, sa parole lui a été prise. Donc, dans le mot il aime, il y a une contraction de cette phrase. Amar Abizera. Abizera dit, Hikashiali, Hakashiali. Si j'ai une question à me poser, sur l'enseignement de Rav Kahana en Odorav, voici la question que je peux me poser. Tanya, ce qu'il y a une maïta qui dit, c'est écrit dans l'Eviti, si celui qui avait un témoignage n'a pas voulu le dire, il portera sa faute. Pratlé, il aime, on exclut de là le muet. J'ai une maïta qui ne peut pas parler. Amar Abizera. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas parler à Echolagid mitoraktav ? Il peut parler par un écrit, comme on l'a dit pour le mari sur muet. Amar Abayé, Abayé lui dit, Edud Kamat, tu veux apporter une preuve du témoignage ? Le témoignage est différent parce que la Torah dit qu'il faut entendre le témoignage de leur bouche et non pas de leur écrit. Mais tu veux, on objecte avec une maïta qui dit que chez M. Bodkimoto le Gittin, de la manière qu'on vérifie le muet concernant les actes de divorce, car Bodkimoto le Masaot ou le Matanot, de même, il faut le tester pour ce qui est de commercer ou leur idiot et pour des témoignages, venir ou shot et pour des héritages. C'est un immédiat et idiot. En tout cas, on a parlé des témoignages et on voit que le muet peut aussi témoigner après vérification. L'agmara répond à M. Yoseb à Mignomi. Rav, Yoseb, fils de Mignomi, dit à M. Rav Chichet au nom de Rav Chichet, Beridut Isha. On parle du témoignage pour une femme que son mari est mort d'Akilo Barabanan parce que les sages ont été plus coulants là-dessus. où on parle également d'héritage et ça, c'est des règles de la Torah. On parle ici pour faire une donation avant la mort pour ne pas que son fils aîné reçoive une double part. Donc, il ne s'agit pas de l'héritage de la Torah. Mais on parle également de commerce. Maïla Vler Alma, n'est-ce pas ? Il s'agit de témoigner sur le commerce qu'un autre a fait. Donc, il s'agit de témoignage. Et on voit qu'on n'a pas besoin d'une parole orale. La Gmanilo, non. Il est l'idée. On parle concernant lui-même s'il vient acquérir des éléments ou les vendre. Mais tu vies. Autre objection à partir de la barata suivante. Le sourd muet. On ne tient pas compte de ses allusions ou des mouvements de ses lèvres ou de son écrit si ce n'est pour des biens mobiliers. mais pas pour ce qui est d'actes de divorce. Donc, question contre l'Afkana au nom de l'Av. La Gmanilo, effectivement, là-dessus, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishra, parce qu'il y a effectivement une braïta qui dit lorsqu'on a dit qu'on ne tient pas compte d'un écrit d'un sourd muet, il s'agit d'un sourd muet depuis la naissance. Si au départ il était normal et ensuite il est devenu sourd muet, il peut écrire un acte de divorce et des témoins peuvent signer. La Gmanila pose une question sur Ramachan Gamiel en disant mais est-ce que vraiment s'il était sourd muet depuis le départ il ne peut pas divorcer ? Pourtant, il y a une Mishra qui dit que De la même manière que quand il s'est marié avec elle le sourd muet c'était par des allusions de même lorsqu'il divorce ce sera avec des allusions. La Gmanila S'il s'agissait de sa femme effectivement puisque le mariage n'était que d'ordre rabbinique puisque c'était uniquement par allusion donc le divorce également. Ici, nous parlons concernant la belle-sœur avec laquelle il a accompli le Lévira. Et là, c'était un mariage de par la Torah et donc il ne peut pas divorcer simplement en tenant compte des allusions. La Gmanila Vimto Mimam La belle-sœur avec qui elle était mariée au départ ? Si elle était au départ mariée avec son frère qui était lui aussi son muet et j'aime chez Christ tabir Misa car il était tabir Misa de la même manière que le premier frère quand il s'était marié avec elle on avait tenu compte de ses allusions donc c'était un mariage d'ordre rabbinique de même lorsque celui-ci la divorce on pourra tenir compte de ses allusions et là donc on parle dans un cas où son frère était normal et donc le mariage était de la Torah c'est pourquoi il ne peut pas après avoir accompli le levira la divorcer simplement en tenant compte des allusions. si tu veux je peux dire également on parle même dans un cas où le frère aussi était surmuet seulement on a interdit dans le cas où le frère était surmuet à cause du cas où le frère était normal alors à ce moment-là on devrait dire la même chose concernant sa femme qu'il ne pourrait pas la divorcer en tenant compte de ses allusions à cause du cas où elle est devenue sa femme par les viras et l'agma répond il y a vimto bivimto mihlefa les gens peuvent confondre entre deux cas de belle-sœur où il y a eu les viras mais entre le cas de sa femme où il y a eu mariage normal et le cas de la belle-sœur où il y a eu les viras on ne va pas confondre est-ce que vraiment on l'interdit dans le cas où il était surmuet à cause du cas où il ne l'était pas pourtant il y a une Mishnah qui dit deux frères surmuets qui étaient mariés à deux sœurs normales ou deux sœurs surmuets ou deux sœurs l'une normale et l'autre surmuets qui étaient mariés à deux frères normaux ou à deux frères surmuets ou à deux frères l'un normal et l'autre surmuets dans tous ces cas-là où il s'agit de mariage d'ordre rabbinique il s'agit de deux sœurs mariées avec deux frères donc il n'y a pas de cérémonie de déchaussement ni de les viras puisque chacune est une femme interdite pour l'autre si les femmes n'étaient pas des sœurs on pourra accomplir le lévira mais pas la cérémonie de déchaussement parce que elles n'ont pas suffisamment de conscience pour cela et lorsqu'après ils voudront les divorcer ils pourront le faire et donc on voit qu'on n'interdit pas le divorce dans le cas où la belle sœur était mariée avec un frère qui était surmuet à cause du cas où elle aurait été mariée avec un frère normal et c'est pourquoi c'est plus clair la première réponse que rabbin Shimon ben Gamiel ne parle que du cas où le frère était normal ces compagnons ne sont pas d'accord avec lui rabbin Shimon ben Gamiel et eux pensent que même dans le cas d'un homme qui est devenu surmuet il ne peut pas divorcer sa femme par le biais d'un écrit Abaye dit nous aussi avons vu ça dans une Mishnah qui dit Nishtet Loiotzi Lorsqu'une femme est devenue folle le mari ne peut pas la répudier Nitraresh Hu Onishtata Si c'est le mari qui est devenu surmuet ou fou Loiotzi Olamit Il ne pourra pas la répudier à tout jamais Maï Olamit Pourquoi c'est écrit là à tout jamais N'est-ce pas pour nous dire même si il pourrait s'exprimer par un écrit Malgré tout le surmuet ne peut pas divorcer et on n'a pas fait de différence il est surmuet depuis la naissance ou par la suite Amarapapa Rappapa dit Il a Dachmoyinam Rabi Ochanan En vérité si Rabi Ochanan ne nous avait pas dit que ses camarades ne sont pas d'accord avec lui Rabban Shemamiel J'aurais pu croire Rabban Shemamiel qu'en vérité Rabban Shemamiel est venu simplement expliquer les paroles du premier avis et qu'il n'y a pas de discussion entre eux Oumai Olamit et que veut dire à ce moment-là dans l'autre Mishnah le terme à tout jamais pour dire même si on a vu que le surmuet il est très intelligent malgré tout il ne peut pas Il a mis le cas de Rabi Yitzhak ou bien c'est pour nous enseigner l'enseignement de Rabi Yitzhak D'ama Rabi Yitzhak Car Rabi Yitzhak dit D'après la Torah si la femme est folle elle peut être divorcée C'est comme une femme normale qu'on peut divorcer contre son gré donc on n'a pas besoin de sa conscience Pourquoi les sages ont dit qu'on ne peut pas la divorcer pour ne pas qu'après le divorce étant donné qu'elle est folle les gens se conduisent mal avec elle c'est pourquoi on a demandé qu'elle reste mariée mais c'est pourquoi ce n'est pas écrit ici le terme à tout jamais pour dire que si à posteriori il l'aurait divorcée le divorce sera quand même valable ce qui n'est pas le cas dans le cas où c'est le mari qui est fou ou surmuet ou même à posteriori le divorce n'est pas valable Mishnah Amrulo si on a dit au mari Niktoketli Ishtekha veux-tu qu'on écrive un acte de divorce pour ta femme et il leur a dit écrivez Seulement eux n'ont pas écrit eux-mêmes ils ont demandé à un scribe d'écrire et à d'autres témoins de signer même si ceux-là l'ont écrit et signé et l'ont donné au mari et lui l'a donné à sa femme l'acte de divorce n'est pas valable parce qu'il faut que le mari lui-même dise au scribe d'écrire et au témoin de signer la raison pour laquelle ils doivent eux-mêmes écrire et signer c'est parce que le mari ne leur a pas dit donner l'acte de divorce à la femme à Amarténou on en déduit que s'il avait dit donner et qu'ils étaient trois ils peuvent faire en sorte que d'autres l'écrivent et le signent et le donnent à la femme Mani c'est la vie de qui ? Rabbi Beiri c'est la vie de Rabbi Meir qui a dit que dans ce cas-là l'ordre oral peut être transmis à d'autres et moi c'est ça si on regarde la suite de la Mishnah il faut absolument qu'il dise au scribe lui-même d'écrire et au témoin eux-mêmes de signer ça ne va que d'après la vie de Rabbi Meir qui a dit qu'on ne peut pas transmettre à d'autres l'ordre oral qu'on a reçu donc comment est-il possible que le début de la Mishnah ça va comme Rabbi Meir et la fin va comme Rabbi Meir et l'agman répond effectivement le début de la Mishnah va comme Rabbi Meir et la fin comme Rabbi Meir Abayyamar Abayyam lui dit toute la Mishnah c'est Rabbi Meir et ici on parle dans le cas de l'Oam où le mari n'avait pas dit donner mais à ce moment-là à la fin de la Mishnah on aurait dû dire il faut qu'il dise donner seulement il faut dire que la Mishnah parle d'un cas où il n'a pas parlé à trois personnes seulement à deux et c'est pourquoi il ne peut pas transmettre mais à ce moment-là la Mishnah aurait dû dire plutôt il faut qu'il dise à trois et la couleur Rabbi Yosei en réalité toute la Mishnah c'est la vie de Rabbi Yosei et qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre au début de la Mishnah de l'Oam c'est seulement parce qu'il ne leur a pas dit d'aller le dire à d'autres mais s'il leur avait dit d'aller le dire à d'autres il pourrait le faire mais à ce moment-là à la fin de la Mishnah on aurait dû dire il faut qu'ils disent dites à d'autres en plus est-ce que vraiment Rabbi Yosei il est d'accord que ça marche s'il leur dit à eux d'aller le dire à d'autres si sur un acte de divorce il y a seulement l'écriture du scribe et une signature c'est valable ça veut dire qui a eu la signature du scribe et celle d'un autre et Raphrizda dit là-dessus cette Mishnah va comme qui Rabbi Yosei comme Rabbi Yosei qui dit qu'une parole orale ne peut pas être transmise à d'autres car s'il pourrait le transmettre à d'autres alors on pourrait en arriver à une catastrophe dans le cadre de notre Mishnah qu'en vérité le mari n'a pas demandé au scribe de signer simplement d'écrire et ceux qui l'ont entendu et qui l'ont transmis au scribe ont pensé ne pas lui faire honte et lui demander de signer et donc il va signer sans l'ordre du mari et elle ne sera pas valable maintenant dit l'agmara si vraiment on pense que Rabbi Yosei est d'accord dans le cas où le mari a dit aller le dire à d'autres d'écrire et signer alors même d'après Rabbi Yosei il pourrait en sortir une catastrophe parce qu'il est possible qu'il irait à deux personnes dites au scribe d'écrire et à un tel et un tel de signer et pour ne pas faire honte au scribe ils vont avoir peur et ils vont lui faire signer à lui aussi où le mari n'a pas dit cela c'est pourquoi il est préférable de dire comme on l'avait dit au départ que le début de la Mishnah va comme Rabbi Meir et la fin comme Rabbi Yosei c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 71 et 11